Salut tout le monde, bienvenue pour cette 41ème vidéo d'achat récent, on démarre juste après le générique. Alors aujourd'hui je vais vous présenter pas mal de petites choses, des choses que j'ai depuis un petit moment et que je ne vous ai pas présenté, et des choses un peu plus récentes, il y aura un peu de tout, il y a du DVD, il y a 3 amarrés, il y a du 4K Ultra HD, il y a du steelbook, donc voilà, ça sera assez varié. On commence avec le seul et unique DVD de cette tournée, il s'agit de Tyrannosaurus, un film qui m'a été fortement conseillé par Chris de la chaîne Areus Movie, il l'avait acheté il y a quelques mois de ça je dirais, quelques semaines en tout cas, ouais non je dirais même quelques mois, dans un nose, il me l'avait fortement conseillé, et comme moi je ne passe pas souvent dans les nose, parce que c'est un petit peu loin de chez moi, et c'est dans les coins où je ne vais pas trop, bah écoutez, je n'ai pas pu aller le trouver, donc je l'ai pris sur Rakuten, et je l'ai eu à un bon prix, moins de 5€ frais de port inclus, donc ça reste plutôt correct, même si c'est plus cher que chez nose, mais voilà, ce film me tentait pas mal, parce qu'une fois que Chris me l'avait conseillé, je me suis un petit peu renseigné dessus, j'ai vu qu'il avait remporté pas mal de prix, j'ai vu qu'il était plutôt bien coté, j'ai vu une bande-annonce qui m'a donné envie, et en plus le résumé également, je vous le lis au cas où, si vous ne connaissez pas du tout, ça pourrait peut-être vous donner aussi envie. Dans un quartier populaire de Glasgow, Joseph est en proie à de violents tourments, à la suite de la disparition de sa femme, un jour il rencontre Anna, très croyante, elle tente de réconforter cet être sauvage, mais derrière son apparente sérénité se cache un lourd fardeau, elle a sans doute autant besoin de lui que lui d'elle. Donc voilà, ça m'avait donné envie, mais je demande à voir, il faut que je l'en garde, et d'ailleurs je vais me le mettre en priorité là, parce que je l'avais un petit peu oublié honnêtement, je vais me le mettre un peu en priorité là, des films à voir, mais voilà, on va poursuivre maintenant avec un amarré que j'ai acheté le jour de sa sortie, même avant, une semaine avant sa sortie je me souviens, l'édition spéciale 30ème anniversaire de Dirty Dancing, alors ce film, je ne l'avais jamais vu en entier, j'avais déjà vu des morceaux, j'avais déjà vu des trucs, je m'étais dit ouais, peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien, je sais pas trop, mais ça reste un classique, et j'avais envie quand même de le voir une fois pour toutes en entier, et puis voilà, je me suis dit ça, ça fera plaisir à ma femme, parce que je me doute que c'est le genre de film qu'elle va regarder, et puis moi j'avais besoin d'une excuse pour pouvoir le voir en entier, donc pourquoi pas, donc j'ai acheté cette jolie édition, qui est juste dommage qu'elle est plus grande qu'à Blu-ray Standard, et ça m'énerve, parce que je suis un petit peu taré sur les bords, et j'aime bien quand tout fait la même taille, et donc ça, ça m'énerve un petit peu, mais sinon on a une édition plutôt sympa, avec bon, quelques pages, quelques infos, et puis voilà, surtout un Blu-ray avec apparemment une remasterisation, et une image qui a été retraitée, si je ne me trompe pas, et ben écoutez, j'ai vu le film entre temps, et ben écoutez, c'est plutôt sympa, même si c'est pas non plus le genre de film que je vais regarder trois fois dans l'année, mais dans son genre, c'est plutôt sympa, et ça n'a pas tellement envie que ça, ça passe bien, donc voilà, j'ai enfin rattrapé mon retard, et j'ai vu Dirty Dancing, ensuite, petit achat que j'ai fait vers le Black Friday, je ne sais plus exactement quand, un petit peu après, je crois que c'était même au début des soldes, en fait, il y avait un petit coffret Conjuring 1 et 2, je ne saurais même plus vous dire le prix, en fait, mais voilà, il était 50% chez Auchan, donc j'en ai profité et je l'ai pris, parce que les Conjuring sont quelques films d'horreur, parce qu'ils sont assez rares, que j'aime, c'est genre épouvantes horreurs, moi je ne suis pas super super fan, mais les Conjuring, je les aime plutôt bien, autant le 1 que le 2, donc le petit pack qui m'était revenu, je crois que, au final, avec les 50%, je crois que c'était, ça devait être un pack à 15€, ou 19€ au maximum, et puis je l'ai eu à moins 50, donc ça vaut le coup, je ne les avais pas, pourquoi pas. Ensuite, on passe au Blu-ray Ultra HD, il y en a eu quelques-uns aussi, assez récemment, il y a eu Deadpool 2, parce que j'avais acheté l'édition Film Arena, le Steelbook est sympa, c'est bien beau, mais bon, je n'avais pas de Blu-ray, pas de sous-titres français, donc voilà, l'édition 4K Ultra HD, je l'ai enfin trouvée, pas trop trop chère, sur Rakuten également, j'ai bien fait d'attendre, mais voilà, une édition complète 4K Ultra HD, on va voir ce que ça donne, je crois que j'avais été le voir au cinéma, les deux, je ne suis même plus sûr, je ne sais plus, ouais, je crois que j'avais été le voir au cinéma, il faudrait que je vois ce que le 4K donne, on verra bien. Ensuite, la Trilogy Matrix, comme beaucoup de personnes l'ont fait, je me suis pris la Trilogy Matrix en Ultra HD, qui était régulièrement soldée à 30€, c'est le dernier temps, depuis le Black Friday, en fait, ça a fait un peu le yoyo, et le coffret qui contient les 3, est passé souvent à 30€, donc ça fait 10 balles la marée, Ultra HD, donc ça vaut le coup, j'avais déjà acheté Matrix, parce que, parce que voilà, je ne suis pas très patient, et j'avais souhaité l'acheter, donc je me suis retrouvé avec 2 Matrix, j'en ai revendu un assez rapidement, sur Rakuten, je crois, je l'ai mis en vente, le lendemain, je l'avais vendu à 9€, ou 10€, donc voilà, c'était une bonne affaire quand même, les 3 pour 30€, ça vaut le coup, et puis voilà, j'ai la trilogie complète, je n'ai pas encore eu le temps de me la refaire, il faudrait vraiment que je me fasse surtout le premier, qui est mon préféré, les 2 suivants sont un peu dispensables, même si je suis quand même heureux d'avoir ma trilogie entière. Ensuite, on va passer déjà au steelbook, mine de rien, c'est passé assez vite, il y a eu un steelbook, que je me suis pris, que je cherchais depuis un petit moment, ça peut paraître nul, mais c'est Godzilla, le premier, donc celui avec Jean Reno dedans, qui est de quelle année déjà ? Oh, il est plutôt jeune ce film-là, il doit avoir presque 20 ans, un truc dans le genre. Alors ce film, il est bâché de tous les côtés, mais moi je l'aime bien, mais je suis attaché à ce film, parce que dans mon enfance, je crois que je vous l'avais déjà expliqué dans mes vidéos room tour, voilà, dans mon enfance, j'ai regardé combien de fois ce film, je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois, donc j'y suis quand même attaché, et voilà, peut-être que je l'aime plus que ce qui vaut, plus que ce qui vaut, mais voilà, j'y suis attaché, c'est comme ça, quand on a les films fétiches, quand on est gosse, même s'ils ne sont pas extra extra, on les garde en mémoire, et ils nous plaisent toujours autant. Mais écoutez, je suis content d'avoir rentré ce steelbook, qui est bon, sans plus, on ne va pas se mentir, mais voilà, je l'ai eu à petit prix, je ne l'ai pas eu cher, je crois que je l'ai payé 10 ou 15 euros, je ne sais plus trop, ça fait un petit moment, mais 10 ou 15 euros, avec le Blu-ray que je n'avais pas encore, donc, tant qu'à faire, autant le prendre. Et le dernier steelbook de cette sélection, il s'agit du steelbook de Hit, steelbook qui, mine de rien, devient assez rare quand même, il est assez simple, il n'est pas phénoménal, il est sympa, moi je l'aime bien, mais il est un petit peu tricoté, donc je pense que c'est parce que, c'est le film emblématique Hit, ce film, c'est l'un de mes films préférés, alors même si le steelbook n'est pas fabuleux, j'adore ce film, donc je le voulais en steelbook, et le blanc ressort plutôt bien, je remercie Pascal, parce que c'est Pascal qui me l'a vendu, et je pense que je n'aurais jamais franchi le pas sans lui, parce qu'il me l'a fait un prix très correct, et je pense que je n'aurais jamais franchi le pas, parce que quand je voyais la cote, 35, 40 euros, des mecs qui le vendent 40 euros, il ne faut pas déconner, il n'est pas exceptionnel le steelbook à ce point là, donc je ne l'aurais pas pris à ce prix là, donc je ne l'aurais sûrement jamais eu, à part si, comme Pascal l'a fait, me l'a vendu, parce qu'il s'en débarrassait un petit peu, il m'a fait un prix d'ami, il aurait sans doute vendu peut-être un petit peu plus cher quand même, à quelqu'un d'autre, mais voilà, Pascal si tu regardes cette vidéo, je te remercie, parce que je suis vraiment très content de rentrer ce steelbook, pour un film monumental, je pense que personne ne me contredira là dessus, écoutez, voilà on a terminé déjà pour cette vidéo, cette 41ème vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, il y avait un petit peu de tout, mais je vous rassure, il y a encore plein plein de choses à vous présenter, j'ai encore moins de quoi vous faire, 3 ou 4 vidéos achats récents, et ça va venir très rapidement, en attendant si ça vous a plu, vous me laissez un petit pouce bleu, ça me fera plaisir, vous pouvez très bien vous abonner, comme ça vous êtes sûr de ne pas louper les prochaines vidéos, nous on se retrouve très bientôt, portez-vous bien, ciao tout le monde !